Salut tout le monde, bienvenue sur Price Action Trading, c'est Yann avec vous pour cette nouvelle leçon qu'on va voir ensemble comment repérer et placer nos supports et résistances institutionnelles. Vous allez voir que c'est une étape très importante avant de trader. On va voir ça ensemble. Aujourd'hui, je suis sur la paire NSDGPY parce que c'est quand même une paire où je ne pouvais pas prendre le BTC. Tout simplement, on peut le faire sur le BTC, mais je n'ai pas assez de bas. Je veux dire, je vais préférer prendre une paire de devises sur laquelle on a vraiment des plus hauts et des plus bas. Et ensuite, qu'on puisse avoir une vision un peu générale. Je suis donc, comme je vous l'ai dit, sur le NSDGPY. Je suis donc sur la charte en Manclé. Donc, chaque bougie représente un mois. Donc, l'idée, c'est vraiment de placer nos supports et résistances des plus hauts et plus bas en commençant par une charte un peu plus grande et ensuite en diminuant dans les échelles de temps. Donc, pour ce faire, je suis sur la plateforme, comme d'habitude, sur TrainingView. Alors, ici, à gauche, vous allez prendre ce qu'on appelle un rayon horizontal. Donc, vous avez cet outil-là, donc rayon horizontal et vous appuyez sur le petit aimant. D'accord ? En fait, si vous ne l'appuyez pas sur le petit aimant, vous pouvez cliquer n'importe où, ça va vous mettre une ligne. L'idée, ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les plus hauts et les plus bas. Et en fait, en appuyant sur ce petit aimant, automatiquement, ça va aller chercher le plus haut et le plus bas de la bougie. Donc là, par exemple, peu importe où je place mon curseur, la ligne va se placer au plus haut de la bougie sur laquelle mon curseur était positionné. Donc, à ce niveau-là. Vous voyez ? Donc, allez, on va chercher nos plus hauts pour ce mois-ci. Donc, ici, personnellement, je vais placer notre plus haut à ce niveau-là. On va changer. Alors, attendez, je vais le mettre ici comme ça, vous pouvez voir. Vous pouvez ici voir, pardon. On va le prendre dans une couleur un peu plus foncée. On va aller en rouge. D'accord ? On va tracer ici notre plus bas à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, ici, on a nos plus hauts et nos plus bas. Là, on peut en faire un troisième un peu plus haut, ici. D'accord ? Alors, attendez, parce que cela, donc, je les retire pour pouvoir vous montrer. On peut en placer. Donc, ici, donc, on a… Vous voyez, donc, là, c'est une zone intéressante. À ce niveau-là, donc, pareil, là, à ce niveau-là, on a une zone très intéressante. Donc, le prix se balade. Donc, on voit que les institutions… Donc, c'est un prix qui intéresse donc les institutions à ce niveau-là. Donc, pareil, on peut placer… On peut en placer. D'accord ? On va descendre dans les échelles de temps. On va passer à une semaine. Donc, pareil, on ne voit pas trop de différence, finalement. Ici, on a un plus. On va changer de couleur. On va passer en orange. On va passer en orange et on va tracer, donc, nos plus hauts ici et nos plus bas ici. Pareil, on a une zone de pli qui est intéressante, mais qui a déjà été tracé en mon pli. On peut descendre dans les échelles de temps. On va aller en 4 heures directement. Donc, vous voyez, finalement, nos lignes sont là, elles correspondent à nos résistances. Ici, en bas, on a nos supports. Disons qu'en 4 heures, ce qui est intéressant, donc, on va passer en jaune ou en clair plutôt. Voilà, donc, on a un plus haut ici. Donc, c'est important de changer de couleur. Vraiment, faites-le. Vous allez voir, ça va vous faciliter la lecture de votre graphique. Ici, j'ai un plus bas. Il a été marqué ici qu'on était en weekly. Pour la journée, donc, on va pour la journée. Ici, j'ai un plus bas là. Hop, et on a donc notre plus haut pour la journée à ce niveau-là. Et on peut en placer. Donc, zone de prix ici intéressante. Voyons voir ce qui se passe en dessous. OK. Donc, vous voyez un peu, voilà ce que ça donne. C'est très simple. Donc, vous voyez, finalement, on passe en... On va de l'échelle de temps la plus haute en monthly, en weekly, peut-être en daily. Des fois, c'est intéressant de passer en daily. Des fois, non. Des fois, je passe directement en 4 heures. C'est vous qui voyez en fonction de la paire que vous utilisez ou de l'indice ou de l'action. Mais, voilà, c'est important de le faire. Comme ça, d'un seul coup d'œil, en fait, vous avez une vision générale de ce qui se passe. Donc, ici, vous avez vos points pivot weekly. Ici, on a nos points pivot, nos résistances support en monthly. Donc, voilà. Donc, quand on a des objectifs à aller atteindre, par exemple, on sait que, par exemple, lorsque si le prix atteint cette zone, ici, ça sera une zone quand même très sensible parce qu'elle correspond à un point qui intéresse les institutions à ce niveau-là. Et on va le retrouver, donc, on la trace un peu plus haut. Et donc, vous pouvez vous amuser à faire ça, vraiment, sur toutes les pertes de vie, sur tous vos indices, avant de prendre des traits de position. Vraiment, faites-le. Changez de couleur entre les échelles de temps. Ça va vous donner une visibilité beaucoup plus importante. Et donc, voilà. Alors, bien sûr, ce ne sont que des indicateurs. Ce sont des zones de prix qui indiquent un retournement ou pas. N'oubliez pas, sur TradingView, par exemple, d'importer vos points pivot. Moi, si je les importe ici comme indicateur, donc, voilà. Là, je suis en 4 heures. Donc, voilà. Cet indicateur est quand même très intéressant. Il vous donne quand même les zones de prix qui sont intéressantes. Vous voyez. Donc, là, c'est tous nos points pivot. On peut faire un petit réglage. Normalement, les pivots, là, je suis en paramètre d'entrée. Je suis en automatique. Nombre auto-traditionnel. Et si on passe en weekly, pareil, on a nos points pivot, donc, en weekly, qui sont en automatique, qui nous indiquent les plus hauts et les plus bas. D'accord ? Donc, ça, on le verra plutôt dans une prochaine vidéo. Ok. Donc, on peut prendre une autre paix. On va aller sur, par exemple, on va aller sur le XOUSD. Allez. Le XOUSD. Donc, ici, donc, pareil. Donc, ce que je vais me faire, c'est que je vais tout supprimer. On va le faire ensemble. Donc, là, je m'amusais à tracer des canaux. Des canaux, pardon. Hop là. Hop là. Hop là. Ok. Alors, je suis en weekly. Alors, pareil, on veut reprendre, donc, notre outil. On va passer à monthly. Un monthly, pardon. Voilà. Ok. Et là, on peut commencer à tracer, donc, les zones de prix qui nous intéressent. Hop. Ça, je le retire. Ça. Donc, on est sur la paix XOUSD. On est en monthly. Allez, c'est parti. Donc, ici, donc, on a notre outil aimant qui est positionné. Donc, là, déjà, on a un plus haut qui est clair. On va le mettre en rouge. On va le mettre en rouge comme ça. On va tracer notre plus bas. À ce niveau-là. On peut en tracer un deuxième. À ce niveau-là. Donc, là, on est en 2017. Là, on est en 2017. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de le tracer ? Il faut pas pouvoir l'attender. Parce que, du coup, là, voilà, vous allez voir. Donc, là, on est en 2017, 2010, 2013, 2016. 2016, 2017, 2018, 2019. Donc, vous voyez. Donc, là, ici, les plus bas, ils sont pas tellement intéressants. Mais on les trace quand même. Vous voyez. Donc, ici, en fait, si vous voulez, pour faire simple, ça va être ça. Et notre plus haut, ça va être tout simplement. Donc, ici, là, on recose cette zone de prix quand même. Voilà. Maintenant, passons voir en daily. On daily ce que ça donne. Voilà, donc, hop. Alors, en daily, donc, on va changer de couleur. On va passer sur du orange. On reprend notre outil. On trace notre plus haut de la journée qui était là. On trace un plus bas qui correspond à octobre. Là, c'est niveau-là. On en trace ici un plus bas à ce niveau-là. Passons en 4 heures. Vous voyez. Donc, finalement, le premier support que vous allez… La première résistance que vous allez avoir à 4 heures va se trouver aux alentours de 1920. La zone des 1920 et qui correspond donc à… Vous voyez, donc, on a de la marge. On a de la marge. Là, si je fais ça, là, on a, par exemple, Voilà, on a 50 000 pips. On a le temps avant d'y arriver. Donc, voilà. D'où l'importance vraiment de tracer, tracer vraiment ces supports et ces résistances en continu. Là, on est passé en 4 heures. Donc, là, on reprend notre outil mis en mode clair. On va prendre cette couleur-là, donc en plus clair. Ici, donc, on peut tracer déjà un plus bas. Ici, on peut repracer notre plus haut. Ici, on a une zone de prix qui intéresse les institutions parce qu'on est dans un range. D'accord ? Donc, ici, il y a une bataille qui se fait. Donc, les acheteurs contre les vendeurs. Là, on peut se positionner à ce niveau-là. C'est une zone de prix-là. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner une deuxième petite astuce. Une deuxième petite astuce pour tracer vos supports et résistances. Par exemple, je vais prendre une... Je vais prendre le... On va rester sur l'or USD. C'est très bien. Alors, par exemple, quand vous avez un prix qui se balade comme ça, qui sont dynamiques haussières ou dynamiques baissières, amusez-vous à tracer des résistances et des supports par des chiffres ronds. C'est-à-dire là, par exemple. Là, si je dois le paramétrer, les coordonnées, on est à 60... Voilà. 1424, 69,90. On peut arrondir. Donc, on passe à 60... 6 000 là. Après la virgule. 6 990. On va mettre 6 700. D'accord ? Mais ce que je voulais dire surtout, c'était aux alentours. Donc, c'était tous les chiffres qui se terminent par 20 et 80. Vous allez voir, généralement, ce sont des zones très, très sensibles. Par exemple, ici, là... Le chiffre se termine donc par 0,0. Si je mets 80 à la place... Donc, voilà. Donc, le prix est légèrement descendu. Donc, ça reste des zones très intéressantes. Ici, là, par exemple. Celui-là, si je modifie les coordonnées, il est à 29,50. D'accord ? Si je le mets, par exemple, à 27,20. 27. 27,20. Est-ce qu'il est passé ? 27,20. Il est passé ici, vous voyez. Donc, comme par hasard. Donc, vous voyez, c'est une zone de prix très sensible. Là, si je le reprends... Attendez, on va changer de couleur. Comme ça, on va le mettre en rose. Comme ça, on le repère plus facilement. 13,60. Par exemple, là, je vais mettre 13,60. 10,80. On a oublié un point. 10,80. Voilà. Comme par hasard. Vous voyez, donc, le prix ici. Donc, le chiffre, le nombre se termine par 80. Donc, on voit que ça correspond pile à la fermeture de la bougie et à l'ouverture de la seconde. Vous voyez ? Donc, c'est une zone de prix. Donc, le prix est venu. Alors, on va zoomer un petit peu. Ça va être très sympa. Hop. Voilà. Donc, le prix est venu casser, donc, les 13,60. 10,80. Pour revenir se positionner juste à ce niveau-là. 13,60. 10,80. Vous voyez ? Et donc, à l'ouverture de cette bougie-là, le prix s'ouvre exactement à 13,60. 10,80. D'accord ? On continue. Vous allez voir. Vous allez voir que c'est vraiment magique. Les chiffres 20 et 80. Là, par exemple, on va se placer en 65,5020. Donc, là, je finis par 20. Donc, là, le prix, il est juste au-dessus. Par exemple, ici, là, on est où ? Montons un petit peu. Montons un petit peu. Là, le prix, là, combien ? On va aller chercher, par exemple. On va aller chercher, là, 14,00, point, 20. Entrée. Voilà. 1400, point, 20, 20. Donc, finalement, ça correspond. Donc, vous voyez ? Le nombre se finit. Donc, le chiffre se finit par 20. Le nombre se finit par 20. Et on a le prix. Donc, ici, ce prix-là sert de support. Vous voyez ? Donc, le prix chute à ce niveau-là. Viens faire un rejet total. Donc, on a bien ce rejet. Donc, cette bougie rouge avec un pin bar baissier. Mais qui correspond à un rejet des 14,2020. Et finalement, le repris par à la hausse. Et donc, on peut répéter ce schéma-là. Ce schéma-là sur toutes les pertes de vie. Sur toutes les actions. Sur tous les indices. Donc, retenez bien les 80 et les 20. Ce sont des zones très sensibles. Amusez-vous. Donc, elle est placée à chaque fois que vous avez un prix qui se balade entre les 70, les 40, etc. Donc, modifiez les coordonnées. Vous cliquez deux fois dessus. Et vous cliquez ici sur coordonnées. Et vous mettez donc soit 20, soit 80 par rapport à la zone où se trouve le prix. Avec le prix correspondant. Et vous allez voir que le prix, généralement, cette zone-là va servir soit de support, soit de résistance. Voilà, les amis. Je vous remercie pour cette écoute. Encore une fois, mettez un petit pouce bleu. Partagez. Likez. Abonnez-vous surtout pour recevoir toutes les prochaines leçons. Toutes les prochaines analyses. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.